Nonvitia, moment de partage, de convivialité pour les ressortissants de la ville de Grand Popo. La 103ème édition de cette fête identitaire de Kula-Ekwida, célébrée dimanche dernier, s'est poursuivie jusqu'au lundi de Pentecôte. Pour ce dernier jour de festivité, l'heure a été au rangement et au point des différentes activités effectuées, avec de petites réjouissances en groupe. Maître Robert Dossou, natif de la localité et ancien président de la Cour constitutionnelle, nous fait part de sa présence sur les lieux. C'est le dernier jour de la fête de Novitia et en même temps de la fête chrétienne de la Pentecôte. Cette nuit-ci, il y a eu encore festivité jusqu'à l'aube et ce midi, certains font le point. Chacun à son niveau et dans son style. Quant à l'association Novitia, elle tient trois réunions coup sur coup et c'est pour participer à cette réunion des instances de l'association Novitia que je me suis rendu ce matin à la place Novitia. La réunion a déjà commencé, la rencontre avec les organisateurs, les autorités, puis ensuite au niveau du conseil exécutif fédéral et au niveau du bureau exécutif fédéral de l'association. Pour les citoyens rencontrés dans la ville de grands propos, c'est l'occasion pour les familles de faire leur bilan et de resserrer les liens fraternels. Ils se réjouissent de l'organisation réservée pour cette édition et espèrent une plus belle organisation pour l'année prochaine. Souvent le lundi de Pentecôte, il y a un retrouvail dans des maisons et chaque famille reste ensemble avec le bonheur, l'amour, la sincérité et ce que nous avons entre nous. Ils nous essaient de se retrouver en famille et manger, dialoguer et faire des reproches ensemble et chacun de nous se repentir et chercher à se retrouver et à s'amuser. Vraiment l'ambiance qui règne ici à grands propos est de l'inédit et chaque année il y a de nouveau qui se passe, ça draine un monde fou et vraiment il faut être là pour constater vous-même. Ce lundi de Pentecôte c'est qu'il faut venir à la plage, il faut venir à la plage. Tous ceux qui sont venus ne sont pas pressés de partir, ils veulent savourer les frais venant de l'océan. Et nous disons un très grand merci au président fédéral de Novica, monsieur Kassa, qui a tout fait pour que cette année, qui marque les 103 ans de Novica, que tout se déroule normalement. Et tout s'est très bien déroulé. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons vraiment du monde, vraiment du monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de part et d'autre et qui sont venues assister à la fête. Un grand merci parce que l'événement, ça permet à la jeunesse de se développer, de savoir que dans la vie, nous devons s'entraider, nous devons s'entraider, vivre comme des frais, comme le nom de la fête lindique Novica. À Ouida, c'est un autre constat. La fête n'est pas au couleur de Novica, mais plutôt à un lundi de Pentecôte qui a l'habitude de drainer du monde à la plage de Ouida et au temple des pitons. C'est le moment où l'on rencontre beaucoup de touristes venus passer un bon moment et profiter des méveilles de cette ville historique. Le lundi de Pentecôte, à ce qu'il paraît, c'est d'abord une fête familiale dans la ville de Ouida. Là, les familles se réunissent, ils se réjouissent ensemble et comme vous le voyez, beaucoup se présentent à la plage pour prendre de l'air, pour se réjouir. Naturellement, il y a le temple des pitons qui est un lieu d'attraction. Donc ça profite forcément à la population de Ouida et surtout nos amis, nos parents qui viennent de côté de nous, ils profitent pour visiter le temple des pitons. Donc comme vous le remarquez, depuis le matin, nous avons beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de touristes qui passent. Et d'ailleurs, également, les touristes qui sont, on va dire, les étrangers qui sont à côté de nous, ils profitent aussi pour visiter le temple des pitons, mettre le piton autour du cou en même temps, se faire purifier si vous voulez. Novitia 2024 est conjugué ainsi au passé. Les regards sont désormais tournés vers 2025 dans l'espoir d'une fête plus belle avec plusieurs autres innovations culturelles. Merci.